bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing en diamant painting et broderie aujourd'hui avec la boutique gbfk e donc voilà deux articles différents donc un article sur le thème de la broderie et un article sur le thème du diamant painting mais différentes d'habitude voilà ça faisait un petit moment que je cherchais ce cet article j'en avais déjà vu un sur aliexpress voilà et je me suis toujours dit le jour où je ne trouve rien je le prendrai c'est chose faite je vais vous montrer alors d'abord le facteur m'a mis le colis dans avec un autre colis que j'ai reçu aujourd'hui dans la boîte donc voilà comment j'ai reçu ma boîte j'ai eu peur parce que quand je voulais vous montrer ce que c'est j'avais peur que ce soit abîmé donc ça n'aurait pas été de la faute de l'envoi mais là ça aurait été de la faute du facteur il m'aurait entendre il aurait entendu parler du pays demain mais heureusement il n'y a pas eu de dégâts donc je rassure la boutique ça va pas de dégâts alors je vous montre ça rien donc le plastique ça fera moins de bruit alors peut-être que vous connaissez vous êtes vous en avez déjà fait peut-être que vous l'avez déjà vu et le nounours voilà le petit nounours et et puis bon ça va c'est dieu c'est du plastique dur donc il a tenu choc voilà on peut lui plier les papattes si on veut je peux lui plier les papattes mais bon je crois que je laisserai debout hop voilà je crois qu'on va le laisser debout il sera beaucoup mieux donc voilà alors il mesure il mesure il mesure à peu près 22 environ 22 cm de hauteur bon là je peux vous dire la largeur mais en largeur environ 13 et demi quand on prend à la largeur des deux bras voilà alors 22 sur environ 22 sur 13 et demi voilà tout joli alors ce que vous avez avec ce petit ours alors il existe dans plusieurs couleurs il ya du rose il ya du rouge il ya du blanc il ya du noir je crois il ya du vert enfin il ya pas mal de couleurs je vous mettrai en barre d'infos la page où vous pouvez retrouver ses petits nounours et donc voilà les petits strass alors j'espère qu'en aura assez les petits strass que l'on va coller dessus ça se fout un peu voilà j'espère que vous voyez bien donc moi comme vous voyez j'ai choisi bleu bleu turquoise un peu et vous avez avec alors un grand plateau comme ça un stylet et un petit carré de colle bon le carré de colle me paraît un peu petit quand même bon le carré de colle bien sûr c'est pour le stylet alors la seule chose que l'on n'a pas c'est la colle voilà il faut que vous rajoutez de la colle pour coller vos strass parce que là il ya rien il n'y a pas de protection avec une colle dessus donc là c'est à vous à rajouter de la colle donc une colle une bonne colle quand même à une colle forte pour coller vos strass mais là bon je vous ferai un je vous ferai les vidéos sur ce petit nounours que je ferai et je vous montrerai comment on le fait et puis la colle que j'aurais choisi pour le faire voilà donc là vous avez plus qu'à n'est plus qu'à acheter la colle c'est tout alors moi je vais voir laquelle je vais utiliser j'ai de la cléopâtre j'ai de la colle cléopâtre alors ici alors moi j'ai celle là la cléopâtre adhésif papier car bon c'est papier carton un mais bon colle gel forte bon là j'en ai quand même une grosse quantité encore un trois minutes de séchage je pense que ça la colle devrait aller alors c'est marqué colle gel pour papier carton feutrine cellophane marbre etc donc normalement ça devrait le faire donc je vous montrerai comment je fais et puis faut que je retrouve j'ai un petit truc à retrouver j'ai un petit flacon je peux mettre de la colle dedans parce que je vais pas utiliser ça comme ça voilà je pense que moi je vais utiliser celle là la cléopâtre adhésif papier carton de façon cléopâtre c'est de la très bonne colle normalement il devrait pas y avoir de problème voilà donc on le fera ensemble un petit peu à la fois ça va me prendre un peu de temps je pense on fera de du hors caméra et du devant caméra et je vais commencer cette semaine je pense et je ferai ça avec vous voilà petit nounours suis trop contente j'espère qu'il ya assez de strass on tient à passer un de façon je demande à la boutique qui m'en renvoie voilà alors je vais certainement aussi peut-être utilisé mon stylet je serai pu vous dire le nom mais voilà cela est un peu abîmé mais j'en ai un neuf en haut voyez c'est ce style est là avec la la tête une tête un peu en caoutchouc ça ira beaucoup mieux je pense pour prendre mes mes strass je verrai bon je vous verrai tout ça quand je ferai le quand je démarrerai on verra alors deuxième article donc c'est de la broderie alors la broderie j'ai pris un kit d'oeil sunday comme d'habitude je le dis souvent mais ce sont les meilleurs kits voilà des petits perroquets sur leur perchoir et derrière comme je dis habitude vous retrouvez donc les explications de 10 les différents points que l'on peut retrouver dans le kit les explications ici de comment on utilise les fils et ici les explications pour nettoyer la toile après qu'on a terminé de la broder pour enlever toutes les inscriptions qui sont dessus voilà il ya une j'ai fait une vidéo là dessus je vous la remettrai dans le lit pour que vous puissiez aller voir la vidéo alors là je la montre en dehors du plastique voilà j'ai trouvé marrant son choupinou alors on a d'abord la feuille de route voilà avec la grille bien sûr et ici on a les références dmc avec les symboles alors ce sont les symboles qui correspondent à la grille de la ici à cette grille là les couleurs de symboles les références dmc sont bonnes je le dis à chaque fois mais sont bonnes là dessus et là dessus ce sont les mêmes mais les symboles qui sont là ne correspondent qu'à la version papier donc vous allez avoir de de la croix bien sûr normal le french code c'est quoi ça ah oui des points vous allez avoir des des petits points à faire des petits zigouigoui voilà et le bac stiche donc le bac stiche c'est le point arrière voilà je pense pas qu'il y en ait beaucoup à faire de points arrière ainsi ben de faut entourer tous les oiseaux voilà et le bac stiche le french note c'est les yeux les yeux des oiseaux et les narines voilà bon bah bah je vais pas pris en estampé qu'un ah bah alors je croyais de l'avoir pris en estampé ah ben non et ben voilà justement vous rappelez avec mon chat des neiges en noir et blanc j'avais pris c'était pas du dieu sandé et vous aviez vu la qualité du coup la feuille a4 illisible de la grille là c'est du joy sandé donc je vous montre j'ai pas fait gaffe mais bon c'est pas très grave c'est du point compté donc ce n'est pas imprimé dessus moi c'est rien c'est pas grave parce que moi je sais faire le point compté c'est une combien de c'était par contre c'est pas c'est une oncté donc je vais travailler avec trois fils donc là je vais faire un point compté donc je vais prendre le milieu de ma grille et je vais commencer par le milieu voilà mais justement bah du coup là je vais me baser sur ma grille pour travailler et là il n'y a aucun souci pour la lecture de la grille elle est lisible mais alors j'ai pas besoin de ma loupe rien du tout enfin de mes lunettes quand même parce que moi sinon sans lunettes je vois rien mais là vous pouvez voir quand dieu sandé la grille c'est nickel chrome voilà là il n'y a aucun problème donc là je pourrais la faire les doigts dans le nez voilà donc en dieu sandé même si c'est du point compté vous avez il n'y a aucun problème pour la lecture de la grille voilà mais je crois que j'avais pris en estampé c'est pas grave moi je sais faire les deux donc voilà et donc là c'est bien on s'était trois fils j'aimais combien j'aimais deux aiguilles comme d'habitude un petit sachet ici là je ne sais pas mais tout à l'heure je n'ai pas dit qu'on non non c'est bon là j'ai 24 couleurs bah oui l'ours il n'y a qu'une seule couleur n'importe quoi et voilà les couleurs que j'ai à faire donc un jaune bien pétant et ici de l'autre côté voilà donc voilà 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 donc ben justement voyez comme ça vous avez pu voir la différence entre le dieu sandé dieu white croustiche que je vous avais montré dans une précédente vidéo au niveau de la lecture de la grille ben là il n'y a pas aucun souci aucun souci vous pouvez prendre du point compté sans problème il n'y a pas de problème pour la broder donc voilà je crois que je vous ai tout dit sur cette grille non ce que je vous ai pas dit c'est la taille c'est un 57 cm sur 24 cm ça va donc celle là bon c'est pareil bon je ne donne pas de date quand je ferai mes broderies parce que vous savez que j'en ai pas mal à finir donc vous le verrez quand je l'ai fait hop on va remettre ça donc voilà vous aurez vu donc mon petit nounours je suis trop contente de la voir je vais le démarrer rapidement je pense et et comme oui comme je disais donc je pense que comme j'ai là hop tu tiens bien debout regardez tu tiens bien debout oui il tient bien moi ça tient et je pense que je vais utiliser cette colle là pour le faire voilà donc de toute façon on commencera par les rérel les petites rérel ah non mais je suis super contente de la voir en plus donc j'espère que ça va aller que je vais pas me que je vais que ça que je vais pas me planter enfin me planter non je vais pas je vais pas me planter mais que ça va pas me prendre des mois pour le faire non plus voilà allez je vous laisse je vous fais des gros bisous et puis nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et on se retrouve bientôt pour le nounours allez à bientôt bisous bisous